L'Union Nationale Lycéenne, c'est un syndicat lycéen qui vise à défendre les droits et les intérêts des lycéennes et des lycéens, que ce soit sur les questions d'éducation, mais aussi sur la place des jeunes dans la société, et de comment est-ce qu'on fait pour s'émanciper et pour obtenir une autonomie. Avec les limites d'APB qu'on a vues pendant l'année 2017, il y a énormément de questions sur l'accès à l'enseignement supérieur qui se sont posées, et du coup, je pense que les lycéennes et les lycéens doivent vraiment prendre part à ces débats-là, parce que c'est nous que ça concerne en premier, et aujourd'hui on ne doit pas être relayé au second plan, et on doit être inclus dans les concertations qui se passent, et surtout, les lycéennes et les lycéens, eux, leurs inquiétudes, c'est sur l'avenir incertain qui se trace devant nous, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller, parce qu'aujourd'hui on voit tous les problèmes d'orientation qui se posent, on nous présente la sélection, le fait que si on n'a pas le bon bac ou si on n'a pas le bon niveau, on ne pourra pas aller dans les filières de nos choix dans l'enseignement supérieur, et ça c'est vraiment quelque chose que nous on refuse, et c'est pour ça qu'on doit aussi être écouté sur les questions des concertations et de tout ce qui se pose sur l'orientation post-bac. Pour améliorer l'orientation des jeunes, il y a premièrement la question de l'accompagnement personnel. Aujourd'hui, il y a très peu de conseillers d'orientation psychologues dans les lycées qui sont accessibles et disponibles pour les lycéennes et les lycéens, il y a très peu de centres d'information et d'orientation où ceux qui sont présents ferment et du coup ils ne sont accessibles que dans les grandes villes. C'est tout un accompagnement personnalisé qui est délaissé au profit du coup de tout ce qu'on peut trouver sur internet par exemple. C'est juste l'élève qui doit aller lui-même voir tout ce qui se passe sur internet, mais qui ne sont pas non plus le mieux pour avoir une information sur l'orientation. Il y a aussi toute la question de l'orientation progressive. Aujourd'hui, l'orientation se fait à partir de 14 ans. En troisième, si on choisit d'aller en bac professionnel ou en bac général, puis en seconde, où on doit une fois de plus choisir sa filière. Aujourd'hui, il n'y a pas de passerelles qui sont possibles entre les différentes filières et ça, c'est un vrai problème. Lorsqu'on se trompe d'orientation, on n'a pas le droit à l'erreur et nous, on demande justement ce droit à l'erreur, plus d'accompagnement personnalisé et faire en sorte que l'orientation soit réellement le choix de l'élève et qu'on arrête de lui imposer des choix qui, de toute façon, n'iront que vers l'échec.